Salut, j'espère que tu vas bien. Bon écoute, j'ai vu une petite polémique là, tu sais, il y a Aya Nakamura Kaka, qui va chanter à l'ouverture des Jeux Olympiques. J'ai rigolé, mais rigolé, mais à me taper un mal de bide, j'en pouvais plus. Alors d'après ce qu'ils nous disent, c'est la star du moment, elle est connue à l'international, comme Madame Piaf il y a 60 ans, donc c'était logique de choisir cette star, si on peut appeler Aya une star. C'était logique de choisir cette star pour l'événement des Jeux Olympiques. Alors bon, c'est quand même pas le même level, au-delà du fait que la nana, elle ne sache pas trop parler français, voire qu'elle est carrément son propre vocabulaire, parce qu'avec tous les mots qu'elle nous invente, elle pourrait écrire son propre dictionnaire, mais ça passe encore. Mais c'est la vulgarité, les tenues qu'elle porte, son attitude. Je pense que le macaron, tu vois, il a dû se dire qui je peux choisir pour faire gueuler les irréductibles gaulois, réfractaires, édentés et incivilisés, bah Aya Nakamura, ouais. En même temps, le macaron, il aime bien les hommes noirs, donc c'était un choix un peu stratégique peut-être. On aurait pu avoir pire. Attention, mieux il y a toujours. Mieux en chanteuse française, on en a un paquet, on a, je ne sais pas moi, Nolwenn le roi, la petite blonde, la louane, bon, elles savent chanter. Elles ne sont pas trop, elles ne sont pas vulgaires. On aurait, il y a, il y a du choix. On aurait pu avoir pire. Il faut toujours se dire ça, tu vois, il faut rester optimiste. Parce qu'on aurait pu se taper à Fida Turner en barésille et les loches à l'air, chantant, je ne sais pas moi, le lac du Connemara. Imagine. D'ailleurs, si Macaron m'écoute, un petit duo, voir un trio. Ouais, parce qu'on joue l'interprétant du Serge Lama, par exemple. Oh bah, dans l'absurdité, on peut y aller. Enfin. Aya, ma biche, je ne sais pas si tu connais Piaf. Je ne sais pas. Je pense que quand elle va lire le texte, Aya, je ne sais pas si elle connaît les chansons. Ça ne doit pas faire partir de sa playlist, je ne pense pas. Donc, quand elle va tomber sur le texte, quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Elle, elle va nous pondre un truc doux. Tu me prends dans tes bras, je ne sais pas. Je ne sais pas ta catin, moi, Dja Dja. Et parle plus fort que ça gâche, je ne capte pas. Fuck ta lifestyle en cruise. Je veux du black guada, moi, Dja Dja. Ouais, je pense que là, c'est plus son style. Enfin, Jio, Jio, de toute façon, y aura-t-il ces fameux Jeux Olympiques ? Parce qu'il y a un mec, quand même, il est monté dans un train avec la mallette de sécurité, des Jio, des plans, machin truc, des Jio. Et puis, dans le train, il a tout laissé, l'ordi, l'USB, tout le bordel. Donc, évidemment que c'est voulu. Qui peut croire à ce truc-là ? Vraiment, vous nous prenez pour des bœufs. Des bœufs, du bétail. Alors, cette mallette, évidemment que c'est fait exprès. Supposons. Donc, soit, les Jio ne vont pas avoir lieu, soit, à mon humble avis, il risque d'y avoir un attentat, si possible, avec des éléments permettant d'accuser la Russie, puisque Macron, après 15 milliards de poudreuses dans le nez, nous a fait un petit discours. Il dit que, ouais, c'est une possibilité d'envoyer des troupes. D'envoyer des troupes. Ça n'a pas suffi qu'on donne tout notre pognon et toutes nos armes en voie de troupes. Tu te dis, c'est improbable, impossible, mais il y a quand même une loi qui est sortie, loi militaire, l'année dernière, je crois. Je ne sais plus la date et je ne sais plus comment s'appelle cette loi. Il en a entendu une tous les quatre matins. Donc, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est genre, bon, si il y a la guerre, loi militaire, on a le droit de mobiliser toutes les personnes, de prendre tous tes biens, immobiliers ou autres, matériels, immatériels, on a le droit de tout prendre. Donc, je te dis, c'est improbable, on ne va pas se laisser faire. Sauf que si jamais, c'est soit tu pars à la guerre, soit je te mets dans un camp féma, soit je t'enlève ton salaire, soit je te tue ou je t'emprisonne, les mecs vont y aller. Ou pas. J'espère que non. J'espère que là, les namastés vont s'envoler et qu'enfin, les couillasses vont sortir des calbuttes. Parce que, sinon, c'est la merde. Alors, je ne te dis pas que ça va arriver, mais quand même, quand même. J'ai vu ça, je l'ai posté sur mon télégramme qu'en Suède, en Suède, ils ont reçu chacun dans leur boîte aux lettres un document qui dit, attention, en cas de guerre, voilà comment il faut faire, voilà comment il faut agir, etc. Et ce papier-là, ils l'avaient reçu la dernière fois, il y a très très longtemps, pendant la guerre froide. Donc, il y a de quoi se poser des questions. Voilà. Bon, c'était ma petite vidéo du jour. J'en profite, là, je vais travailler un peu en extérieur, prendre ma dose de vitamine D, parce qu'on a eu des jours, des jours, enfin des jours, des lustres, des lustres de pluie. On s'en fout. La pluie, de la pluie, de la pluie, de la pluie. Donc là, ça fait du bien. Bon, il y a un peu de bouillasse dans le potager, mais ce n'est pas grave, au moins, on va travailler dehors, on va prendre une bonne dose de vitamine D. Et je vous embrasse tous très fort, je ferai une prochaine vidéo bientôt, mais j'attends la fin des vacances, comme ça, je suis un peu plus au calme. Parce que là, entre les gosses, les chiens des voisins qui aboient à longueur de journée, ce n'est pas trop le top. Voilà. Je vous embrasse tous et puis Aya, Aya Nakamura. Quand tu penses qu'on a touché le fond, à chaque fois, non, il y a toujours un petit truc qui arrive. Bon, écoute, j'espère qu'au moins, tu t'es marré un petit peu, parce que c'est... Voilà, restons positifs. Allez, bisous, ciao, à bientôt.